Salut à toutes et à tous, ici Blast, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on va tester Saga Emerald Beyond. Il y a une démo, une démo qui est apparue sur le PlayStation Store. Une démo qui est... D'accord, quitte scène, quitte scène. Je regarde un peu les... Je baisse un peu le son, histoire que vous ne vous retrouverez pas avec les trucs trop forts ou je ne sais pas quoi, là, bref. Voilà, est-ce que c'est tout bon au niveau des contrôles ? Le jeu est entièrement en anglais, il n'y a pas de... Mais il y a une démo sur PlayStation Store, on est sur PlayStation 5. Et puis c'est tout, il n'y a pas de choix de langue, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Non, il n'y a pas de choix de langue, il n'y a rien du tout. On va se taper l'anglais, il n'y a pas le japonais du coup sur la démo. C'est bien dommage. J'attends de savoir si ça me plaît déjà. Et surtout si je peux me commander une version boîte, j'attends de savoir s'il y a les sous-titres anglais sur la version physique asiatique. Alors je ne sais pas où le jeu nous fait commencer. Et je n'ai jamais joué à cette licence. Ah donc on est sur... Je ne connais pas la licence, je ne vais pas vous mentir. On est sur des scénettes en visio level du coup. Tsunanori Mido, vous avez été choisié à participer au projet de la cathédrale. Votre présence ici aujourd'hui est considérée une indication de votre volonté de coopérer. Je crois que vous n'avez pas d'objet d'objet. C'est bon, ce n'est pas le genre d'un gars qui est vraiment allowed à refuser. Je me souviens qu'il serait plus facile si je marchais comme je voulais être ici en la première place. Donc non, oui, je suis heureux d'être en train d'être avec ce projet de la cathédrale. A savoir que le jeu du coup n'est prévu qu'en digital en Occident. Donc c'est pour ça que j'attends de savoir si la version japonaise dispose des sous-titres anglais. Surtout que moi sur la version ouate japonaise, il y aura les voix japonaise. Parce que là du coup, comme la démo est entièrement en anglais, je me posais la question de savoir si la version digitale occidentale dispose du japonais ou pas. C'est quelque chose de problème là ? Non, tout est parfaitement bien. Maintenant, s'il vous plaît, collectez votre équipement et head dans le reste. Le reste est à vous. Ok. Donc, c'est le Amano Iwato, hein ? C'est bien. Encore une chose. La plupart des personnes qui ont été choquées pour le projet endent à aller chez lui sans même pouvoir pouvoir ouvrir. J'espère que vous avez un déjeuner plus que ça. Donc, c'est ce qui est là ? Est-ce que je dois avoir à réciter un mot ou à résoudre un truc ou à résoudre un truc ou à quelque chose ? Ou est-ce que je vais juste mettre en main comme dans les mythes ? C'est rare qu'un jeu Square Enix, quand même, parce que c'est édité par Square Enix, qui ne sortent pas en version boîte en Occident et surtout ne sortent pas traduit en fait. Enfin, traduit qu'en anglais. Après, moi, ça ne me dérange pas personnellement, mais c'est vrai que je sais que ça peut... Même des gens qui aiment bien les RPG japonais et tout, ça peut les freiner que le jeu soit pas... soit pas traduit en français. Je vois que les Chévennes étaient en l'autre côté de la Bré 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 de la Bré. Mais je ne pense pas que tout le monde a dit que ça... J'ai bien l'impression que ça ne peut pas commencer au début de l'histoire, à moins que... Si il y en a qui connaissent la licence Saga et tout, n'hésitez pas en commentaire à me dire un opus que vous recommandez à faire, ou s'il faut des bases pour le prochain opus sur la licence. Et notre pouvoir a été perdue. Les forces illicite sont en train de faire en sorte de dévourir notre pays et notre monde. C'est pas un problème qui peut être resté dans le gouvernement. Et comme officiel d'assauté d'un beefier, je te dis que je n'en faisais pas la récouche. C'est la responsabilité de notre famille de vaincre le mal, mais cela ne peut pas être réalisé sans pouvoir. Comme ça, nous devons réclamer ce qu'on a perdu. Vous devriez s'ouvrir les heavens pour des êtres de pouvoir. Le pouvoir de ce pouvoir dans votre Kugutsu. Pour être parfaitement franc, je sais très peu des heavens et nous n'avons pas de manière de prédicter ce qui pourrait se passer là. Mais je confie dans votre capacité, Tuna Nori. Usez votre Kugutsu bien. C'est une surprise juste au bout d'un coup. J'espère que je peux utiliser ces Kugutsu bien que l'Uncle Tadamichi pense. Alors, qu'est-ce que va donner le gameplay ? Alors. D'accord, on va choisir ça. D'accord. Character. Presser et confirmer sur l'écran de confirmation. Engage. D'accord, ok. Deux types d'actions, je vois ça. D'accord. En bas, c'est une barre de temps. Donc là du coup, on va choisir une action. On va choisir un ennemi. Là on fait pareil. De toute façon, j'ai une seule action possible. Là ça va mieux. Je vais utiliser deux barres d'étoiles. Là je engage le combat. D'accord. D'accord. C'est comme ça. Je teste des trucs. Je ne connais pas trop. Et là, ok. Et c'est où qu'on le voit là ? Ok, je vois. C'est vraiment pour nous montrer un peu à quoi ressemble le gameplay. Ok. Set'em up and knock'em down. Ah. Là c'est que des trucs qui utilisent une seule étoile. Trois. D'accord. Et puis on va faire ça. Normalement là ça devrait être bon. La musique du combat est sympa. C'est simplement l'invite d'autres, le mouvement de l'arrivée de la guerre. Reproduce le tecnique qu'ils ont utilisé et ça fait la notre propre. C'est appelé Mimicrage. Je vais rire de l'endroit dans le bras. C'est là que... Après, je vous avoue que c'est pas forcément un jeu que je vais prendre à la sortie dans tous les cas, parce qu'il y a Stellar Blade qui sort le même jour, déjà il sort en même temps que Stellar Blade et surtout c'est pas un type de gameplay que j'apprécie plus puisque ça, les mélanges comme ça, visual level avec des petits combats comme ça et tout, c'est pas ce que je préfère, donc en vérité je me demande bien, après l'ADA elle a l'air clean, ok je vois le truc, ok, on marque les quêtes comme ça, rien de bien compliqué du coup, trouve le moyen de nous mettre un point de repère alors qu'on a juste à suivre une route, incroyable, mais c'est plutôt joli par contre, on est sur PS5, après je pense que sur PS4 ça doit pas être bien différent non plus, mais l'ADA fait le taf. Ah mon accent éclate. Si je peux, je crois que cette porte ne va pas ouvrir sans que quelque chose soit fait sur cette contraption d'abord. Oh je pense que vous pouvez lire par vous même, d'accord, espèce de mini jeu comme ça, pourquoi pas, c'est bien de nous faire une démo de ce jeu, de nous faire une démo démo du jeu, ça nous permet de voir si c'est le genre de chose qui peut nous plaire ou non, qui peut nous convaincre on va dire. Le jeu sort aussi sur un Nintendo Switch pour information. D'accord, donc nous on a une map comme ça. Bon ils se sont pas embêtés à tout doubler en tout cas. Alors ? Un mur, un mur ! Un mur, un mur. Un mur ! Un mur, un mur. Si vous avez une PS5, ça peut être avantageux si le jeu vous intéresse de le prendre sur PS5, dans le sens où il y a l'air d'avoir quand même des temps de chargement entre les zones, entre les combats et tout. Et ce sera donc beaucoup plus, je pense, confortable sur une PS5 que sur une Nintendo Switch par exemple. Après bon, on prend les jeux sur la console qu'on a, tout simplement, et après on s'y fait. Donc là on peut choisir où on va avec la difficulté. Donc par exemple là, on voit qu'on est sur quelque chose de pas bien compliqué, donc c'est peut-être le mieux à faire, c'est d'aller ici. Ça va nous ouvrir les quêtes avec la zone. D'accord, je vois. Let's do it ! D'accord, et là c'est avancé le combat. La démo pèse 7 gigas sur PlayStation. Sur la fameuse PlayStation 5. Ça doit être la même sur la 4 j'imagine. Allez, hop, 3 étoiles d'un coup dans les dents. Et voilà. Le système de combat se comprend assez vite. Donc à ce point de vue là, c'est plutôt sympa. On prend vite le truc en main. On s'en fout un peu de ça. On s'en fout un peu de ça. On s'en fout un peu de ça. Donc là c'est tout. On est sur une map. C'est quoi ça ? Ah, c'est pour créer les sauvegardes. D'accord, ok. D'accord. Bon bah on va continuer un petit peu. Je vous avoue que je ne vais pas du tout faire comme ma vidéo sur... De toute façon, vous le verrez bien. Comme ma vidéo sur Night in the Woods. Où j'avais... Je m'étais amusé à traduire en français les textes au début et tout. Là il y a énormément de textes en anglais. Pas vraiment le temps de me prendre la tête à les traduire tous et tout. Voilà quoi. C'est comme ça et puis c'est tout. Sans le jeu, il ne sort pas en français, il ne sort pas en français. Il faut s'y faire. De toute façon, quand on aime les RPG japonais, les jeux de niche, les trucs comme ça... Il y en a énormément qui ne sont pas forcément traduits et... Après, il n'y a rien de... rien de très compliqué non plus. ! J'attends aussi de recevoir mon édition physique de Fatal Frame, enfin Project Zero en occident. La version japonaise contient le multilangue avec les sous-titres en anglais. Ça va me faire un très gros instant de remémorisation, de me remettre dans Project Zero vu que c'est l'opus que j'avais fait sur Wii U, ça peut être très sympathique. Et le jeu ne m'a coûté pas grand chose de plus que l'édition digitale étant donné qu'il n'y a pas de version boîte en occident, encore une fois, ça devient de plus en plus rare de trouver des versions boîte en occident, c'est quoi ce délire ? Koei Tecmo, ils n'éditent de plus en plus rien en occident, il n'y a plus rien à foutre. Ils sont là, il y a des versions Japon, des versions Asie, des versions tout ce que tu veux, mais en occident, t'es en mode, ah bah non, t'auras le jeu en digital à 70€, puis c'est tout. J'abuse un peu quand je dis 70 balles, mais enfin vous me comprenez quoi. Là il est à 50€ en digital. Dites-vous que sur Amazon Japan, avec les frais de port, il est à 53€. Donc bon, autant le prendre en boîte si le jeu vous intéresse, si ça comprend l'anglais, mais ça faut attendre encore un peu que les indications soient mises sur les différents sites internet. On se retrouve dans une zone un peu comme ça aussi. On scanne, ça va nous ouvrir la route. Puis après on va ouvrir la route. Puis après on va ouvrir la route quoi. Après je vous montre un peu à quoi ça ressemble Mais je vais pas forcément faire toute la démo Etant que c'est une démo si vous voulez vraiment découvrir par vous même So let's make it a pan En fonction des points d'exclamation c'est plus ou moins difficile J'imagine que c'est ça le délire Et on peut sauvegarder où qu'on soit Donc ça vraiment Ça vraiment c'est plutôt cool De pouvoir sauvegarder un peu partout ça fait plutôt plaisir Bah écoutez on va aller faire le combat là-bas Déjà dans un premier temps Ouvrir la porte Oui Pour moi l'avantage c'est vraiment comme je vous le dis C'est que sur Play 5 les chargements sont courts Le jeu a été fait sous Unity Comme énormément de petits jeux de toute façon Désolée j'ai tapé dans le micro Ça m'arrive régulièrement Vous savez Je capte pas trop où je suis censé être dans l'histoire en fait Alors je sais pas s'il y a un rapport avec les autres jeux de la licence Je connais Ou si le jeu m'a vraiment foutu Genre à une partie n'importe où du jeu Je sais pas s'il y a un rapport avec les autres jeux de la licence Ok D'accord je suis dans une nouvelle zone là On va scanner le bordel Et ça va être là Du coup ça ça doit être des quêtes secondaires Et ça ça doit être le combat principal du coup Je vois le truc Voyons voir D'accord Let's do this Donc là on va être sur un combat On va engager le truc Je pense qu'on va se faire du coup ce dernier combat Et après on s'arrêtera pour la démo du jeu Là Hop Là je vais utiliser ça On va s'arrêtera pour la démoire 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 Ah, c'est trop facile ! Ok... Ben écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la découverte de la démo de Saga Emerald Beyond. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Nous on se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien !